Les Parisiens qui se qualifient une deuxième fois d'affilée pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Grosse performance des Franciliens. La Mif, c'est votre Galoza pour ce nouveau débrief de Ligue des Champions. La Mif, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je suis vraiment désolé, mais à la fois excité de vous retrouver aujourd'hui. Désolé parce que ça fait près d'un mois que je n'ai pas sorti de vidéo. 4 semaines sans vous proposer de contenu. Je vous avais habitué à mieux, je m'étais habitué à mieux, presque 2 vidéos par semaine. Et là, près d'un mois, j'étais indisponible, j'avais mes examens, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un gros match en plus, pour un débrief entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Et c'est parti. Alors comme depuis 2 ou 3 débriefs, je vais analyser le match à chaud sans vraiment réfléchir, en vraiment vous apportant mon analyse sur le moment, juste après la fin du match. On va commencer directement avec le Paris Saint-Germain qui a été costaud, qui a été solide, qui a livré une bonne performance. On va notamment parler du trio d'attaquants qui a fait énormément de bien aujourd'hui. On va parler de Didier Saguey aussi. Mais on va parler d'abord un petit peu de tactique, même si quand c'est un chaud, c'est un peu plus compliqué de faire tactique. Là, je vais un peu en faire, mais j'ai trouvé déjà le Bayern de Munich peu conquérant au début. Oui, avec un bloc très haut qui pressait, avec un pressing assez individuel, qui était centré sur chacun avait son joueur, qui a bien marché, qui a permis de bien récupérer durant les 25 premières minutes. Mais un Bayern de Munich trop peu tranchant, qui n'a pas réussi à vraiment être réellement dangereux, qui a fait la première frappe, c'est le Roi Sané à la 25ème minute. Il me semble un Bayern de Munich qui a manqué de quelque chose, qui a manqué du patron, je ne vais pas citer son nom directement, mais qui a manqué de ce point de fixation en attaque pour réellement être dangereux dans la première partie du match, dans cette première mi-temps, où les Bavarois trouvent la faille tout de même, grâce à Eric Choupo-Moting qui célèbre d'ailleurs face à son ancien club, comme si, voilà, on ne va pas s'attarder sur ça. J'ai trouvé un petit peu limite. Mais voilà, un Bayern de Munich qui m'a quand même assez déçu, des individualités qui m'ont déçu, il y a aussi beaucoup de positifs. Bien sûr, je parle de Manuel Neuer, Manuel Neuer qui a été incroyable, qui a fait un arrêt sur Neymar exceptionnel. Un Lucas Hernandez un peu en dents de scie au début, qui s'est fait prendre de vitesse quelques fois, qui s'est fait prendre dans le dos, notamment sur le 1 contre 1, où c'est Kylian Mbappé, il me semble, qui fait une magnifique passe pour Neymar dans le dos de la défense bavaroise. Lucas Hernandez qui est un peu pris de court. Voilà, un bloc du Bayern Munich qui a joué très haut quand même, qui a justement eu de la peine sur les contre-attaques des Parisiens, mais qui, voilà, a essayé de prendre de l'emprise, de prendre les Parisiens un petit peu, enfin de les étouffer. Ça n'a pas forcément bien marché. On l'a bien vu comment les Parisiens ont résisté. Oui, une force défensive. Et là, on va venir sur Idrissa Gueye. Gana Gueye qui a fait une top performance aujourd'hui, qui a vraiment été monstrueux sur les interceptions. Surtout, j'ai trouvé impeccable, tout comme Danilo Pereira, tout comme Presnel Kipembe, tout comme Keylor Navas. Un peu plus compliqué pour Colin D'Akba, pour Abdou Diallo, encore plus pour Bakker quand il a fait son entrée. On va revenir un petit peu plus en Sané qui l'a mis à mal. Mais Bakker a vraiment, vraiment eu beaucoup de peine face à Leroy Sané qui s'est fait littéralement manger, qui n'a pas vu le jour. Honnêtement, on l'a vu deux, trois fois glisser. C'était vraiment compliqué. Mais Leroy Sané, je suis désolé. Oui, il dribble. Oui, il apporte. Mais ce n'était pas assez. Aujourd'hui, ce n'était pas assez tranchant. Pas assez. En fait, il faisait ses centres. Il faisait ses actions. Il essayait de créer. Mais il n'y avait personne. Ce n'était pas pertinent. Même chose pour Kinsley Coman. Kinsley Coman qui était plus dans la création du jeu, dans le fait d'aller vers l'avant, de donner des ballons. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné à un Richeupo-Moting qui a certes marqué, mais que j'ai trouvé très léger. Très léger. Un Jamal Moussala qui est rentré, qui a fait du bien. Mais honnêtement, ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez de Richeupo-Moting. Un Kimmich et un David Alaba qui ont fait vraiment un gros match. Je pense notamment à Joshua Kimmich qui a vraiment été cette paque tournante qui était vraiment dans la transition du Bayern Munich, qui a distribué, qui avait ce rôle assez défensif, mais qui a aussi apporté vers l'avant. Vraiment, c'était l'homme un peu à tout faire. Un gros Manuel Neuer aussi, qui est vraiment sur sa sortie à la 83e minute, rassurant, qui n'avait pas été forcément à la hauteur lors du premier acte, qui aujourd'hui a répondu présent, qui nous délivre un clinique. Malheureusement, ce n'est pas assez. Mais il y a vraiment ce manque de tranchants du côté du Bayern de Munich qui a manqué. Ce Robert Lewandowski, voilà, je le cite. Mais maintenant, qui manque, qui a manqué. Et c'est vraiment dommage parce que sur beaucoup d'actions, avec, on connaît son entente avec Thomas Müller, mais qui a manqué sur son rôle de vraiment, de renard des surfaces, en appui de Thomas Müller, qui aurait pu aussi jouer pas mal dos au but, en pivot, donner des ballons, mais aussi être là sur tout, être là au bon moment, au bon endroit. Et ça a manqué, on l'a vu à la fin, ça a manqué 15 minutes de grosse pression sur les Parisiens sans forcément trouver la faille, sans avoir d'énormes, énormes occasions. À la fin, on a aussi, voilà, c'est une nouvelle fois, un gros Keylor Navas qui fait une sorte d'arrêt centre sur le, sur le centre de l'Euro Sané qui est de nouveau pas assez, pas assez pertinent. Le Roi Sané qui ne fait comme un pas assez pertinent. Thomas Müller, j'ai trouvé presque un peu seul. Choupo Moutinho était presque là pour les centres et c'est dommage, ça a manqué. Mais il faut, et on est obligé et on doit saluer la performance des Parisiens qui, dont l'ensemble, se sont battus en groupe qui, oui, ont tapé deux fois le poteau. Enfin, Neymar a tapé le poteau, Lalat a eu vraiment de grosses occasions on va toucher encore deux, trois mots sur justement les trois attaquants. Mais cette capacité à vraiment, que ça soit pour les trois, on peut même inclure un quatrième et que c'est Julian Daxler qui n'a pas forcément fait un grand match. Mais cette faculté à venir défendre, à combattre pour l'équipe, c'est vraiment à signifier, c'est vraiment beau. J'ai aimé la façon dont Mbappé, dont Neymar venait récupérer des ballons, apporter un soutien défensif et ça a beaucoup joué. Et ça a permis des contre-attaques, des transitions en allant vers l'avant, en essayant de se créer des occasions. Ça a été le cas plus en première mi-temps. En deuxième période, c'était plus compliqué. Bayern Munich qui a vraiment essayé de prendre le jeu en main, moins en première mi-temps. Et c'est justement là où le PSG s'est créé de grosses occasions. Neymar qui a réussi à se créer beaucoup d'occasions, c'est vraiment un magicien, on n'a rien à dire. Époustouflé, je pense qu'il a époustouflé toutes les personnes qui ont regardé le match, mais malheureusement, sans trouver la faille, ces deux montants qu'il touche, ce face-à-face face à Neuer qu'il loupe, ce centre qu'il loupe aussi, il est trop court pour le toucher et ça, j'ai vraiment trouvé dommage. Neymar pas tranchant, heureusement pour les Parisiens, ça n'a pas d'impact. Franchement, grosse perfe, Mbappé, pareil, dans la transition, j'ai beaucoup aimé. Sa contribution défensive aussi, incroyable, comme je l'ai cité. Franchement, même Angel Di Maria, qui n'a pas forcément été le plus en vogue ce soir, mais qui a quand même apporté sa touche technique, qui a touché le ballon, qui vraiment, ces trois, ces quatre même, jouaient assez bas et apportaient de la contribution au jeu des Parisiens à la sortie, à la relance. Vraiment, c'était très agréable de les voir. Ils n'ont pas non plus trop souffert. Ils ont été réalistes et voilà, ils n'ont juste pas su finir, tout comme le Bayern Munich. On va poursuivre maintenant avec un top et un flop, comme j'ai l'habitude de faire et on va directement se pencher sur quelqu'un dont je n'ai peut-être pas assez parlé. J'ai quand même souligné ses exploits, mais c'est Ganagay. Je pense qu'aujourd'hui, Idriss Agueil a livré une performance incroyable. Il a été recruté pour ça par le Paris Saint-Germain et on attendait beaucoup d'Iriss Agueil mais des fois, il a été un petit peu en dessous de ce qu'on attendait de lui mais aujourd'hui, c'est exactement pourquoi il est là. il a rempli son rôle à 100% dans les interceptions à la relance. Danilo Pereira derrière lui qui a rempli vraiment bien son rôle en couverture sur les centres, sur les multiples centres des Bavarois et Idriss Agueil qui était toujours là, notamment on l'a vu sur les 20 dernières minutes avec beaucoup d'interceptions. Il était là au bon moment musclé et qui vraiment a fait un top, top, top match. Rapidement, petite parenthèse mais c'est mon top du Bayern de Munich. Je vais vite citer c'est Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui a oui peiné un petit peu au début du match mais j'ai trouvé vraiment il a été tellement costaud. Ça s'est vu sur les interceptions à la fin du match. Malheureusement, le Bayern de Munich n'a pas su en profiter mais Lucas Hernandez aujourd'hui a fait une top performance. A été vraiment costaud, solide, exactement ce qu'on attendait de lui. Et mon flop maintenant, ça va être le seul, c'est l'unique c'est Eric Maxime Choupo-Moting. Je suis désolé, malgré son but, le Camerounais aujourd'hui, il ne m'a pas plu. Il ne m'a pas plu. Pas assez tranchant, pas assez décisif, trop frêle sur ses interceptions aériennes, enfin sur ses actions aériennes qui s'est vraiment fait stopper par Danilo Pereira par exemple. Et franchement, c'est décevant. Oui, c'est triste parce que devant lui dans la hiérarchie, c'est Lewandowski c'est indiscutable et il n'y a même pas un mois à dire et je pense que Choupo-Moting, il n'arrive même pas à la cheville de Lewandowski et quand la barre est aussi haute, c'est très difficile de satisfaire et c'est Eric Maxime Choupo-Moting qui en paye les frais aujourd'hui, qui se retrouve numéro 1 dans mon flop. Voilà la famille, c'est déjà la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu, en tout cas moi, je vous le répète, mais ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'ai changé un petit peu, tellement ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. J'espère que la vidéo vraiment elle vous plaît, j'espère que vous serez au rendez-vous pour aussi les prochaines vidéos parce que maintenant on va essayer de se relancer dans une dynamique, essayer de re-être actif et de vous prendre jusqu'à l'euro. Jusqu'à l'euro, on va lancer plein de vidéos, des débriefs, des analyses aussi du foot suisse parce que je commence de plus en plus à rentrer dedans. Je vais commencer à proposer des articles aussi. Je vais vous en parler peut-être dans une vidéo hors contenu footballistique, vraiment une simple vidéo d'annonce pour vous expliquer un petit peu mes projets pour la suite de ma carrière en guillemets si on peut dire ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se profilent et je suis très heureux et je serai très heureux de le partager avec vous. Voilà en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, la famille, c'était votre Galosa. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada